Salut salut nous voilà de retour pour le journal de bord de fin 2023 donc de décembre 2023 donc avec un peu de retard parce qu'on est déjà le 6 janvier 2024 mais les conditions météo faisaient que je ne pouvais pas avoir une météo correcte durant le durant les prix pour les prises de vue donc le maçon est revenu une semaine au mois de décembre donc il a fini de monter les jambages en briquettes fini de reprendre le coin ici là on arrive juste au niveau de l'arc surbaissé à l'identique de cela donc il reste les arcs surbaissés à faire et après à complémenter au dessus jusqu'au ceinturage donc il avait annoncé au charpentier mi janvier pour le début de la pose de la charpente mais vu qu'ils annoncent de la gelée la semaine prochaine je sais pas ce que ça va donner donc on verra bien au mois de décembre j'en ai profité aussi pour retirer tout le bois qui avait été livré ici devant le pignon de manière à le ranger correctement qu'il se déforme pas trop et surtout à pas se le faire piquer quand est né au passage on s'aperçoit que là il y a un cordeau qui a été tiré là blanc parallèle à la opinion je vous expliquerai en fin de vidéo à quoi il sert avant d'aller voir comment j'ai stocké le bois on s'aperçoit que j'ai continué un peu ici là au niveau de la règle là même un peu plus en avant de manière à pouvoir faire un seuil comme après j'ai une pente qui part vers le fond du terrain ça permet d'évacuer toute cette haute là vers le fond du terrain il restera l'accès à faire ici la pente sachant que va falloir que je réfléchisse donc pour tout dégager avant parce que ici j'aurai un seuil de oui au moins 30 cm parce que la dalle va être remontée et de ce côté là j'ai la route qui est en pente donc il va falloir que je trouve comment faire tout ça donc le seuil même principe sauf que là j'ai en plus des cailloux argileux qui viennent du bourg donc le bois je les stocker là donc j'avais déjà mes tôles sur la dernière vidéo je les ai enlevé j'ai passé un voile de une bâche de paillage là dessous mis des tasseaux et poser le bois par dessus et le bois il est rangé comment mais sur le tas du fond stocké deux par deux entre les épingles on retrouve tout au fond c'est la dernière chose qu'on utilisera là le bardage les voliches pour le bardage du du pignon ça c'est les voliches pour le toit au dessus vous avez les chevrons vous avez un peu de tasseaux aussi et sur le tas vous avez toutes les grosses sections donc celle au départ pour les pour les fermes et après dessous pour la l'ossature bois du futur pignon donc le but quand on range du bois comme ça c'est déjà le ranger correctement bien à plat bien aéré et deuxièmement de prévoir de pas avoir à dépiler tout le tas lorsqu'on a à prendre donc de s'arranger pour faire un tas dans l'ordre d'utilisation à ce même titre je l'ai pas fait sur toute la largeur il me reste grosso modo une bande d'un mètre ici le long là sur laquelle il ya la tôle ça permettra comme ça pour faire le tri des bois principalement pour les grosses sections de les poser sur le côté sans être obligé de les poser au sol de manière à pouvoir les amener à la taille après là le tracteur est rendu là parce que j'ai démonté la barre de coupe pour changer la courroie et la barre de coupe elle est sous la tôle ici j'ai pas eu le temps de m'en occuper encore parce qu'elle demande un bon entretien l'occupation du mois de décembre ça a été la récolte des kiwis pourquoi la récolte était si longue parce que j'en ai profité pour nettoyer également le kiwi l'aérer enlever les branches mortes repérer les branches femelles ce qui était pratique avec les fruits donc pas mal de bois au sol sachant qu'il me reste encore toute la structure qui va le tenir à refaire donc là tous les toutes les ficelles vertes du moins vertes bleus c'est le cd branches donc là pour l'instant j'ai toujours mon palan qui est là donc il faut que je vois comment je m'organise mais en premier lieu il va falloir que je redresse ce poteau là donc ça fait pas mal de bois ça fait le gros tas qui est ici et le gros tas qui est là aussi bon bah il commence à pleuvoir donc on va reprendre la vidéo un peu plus tard donc là donc on est la partie que j'ai stabilisée là qui est correcte mais dès qu'on arrive après on voit bien l'état du terrain un champ de gadou mais bon à 100 mm par semaine c'est pas étonnant donc le jardin on va pas travailler la terre une fois qu'elle est détrempée comme ça et en plus elle n'a pas le temps de essuyer donc la seule chose qu'on fait c'est que ben j'en profite pour repayer remettre du broyer dans mes allées repoyer les plates-bandes qui sont terminés j'ai protégé mes poireaux aussi là j'ai pas à repayer ici parce que j'ai toujours mes ailes mon aile que je voulais repiquer sous donc pour l'instant j'ai fait que le premier tunnel j'ai pas eu le temps de faire les autres mais il est hors de question de travailler la terre pour l'instant j'ai les fraisiers à faire aussi c'est pareil ça attendra concernant les fruitiers que j'avais arqué en septembre du mois septembre ou début octobre prunier cerisier les bourgeons ça n'a pas débourré encore donc pas d'inquiétude avec les gelées à venir par contre pêcher et cognacier ça a débourré mais bon je vais pas prendre le temps de la peine de les protéger au mois de décembre j'ai aussi été récupérer une bainette arrière pour le tracteur d'occasion donc c'est une grande elle fait 190 par 90 j'aurais préféré une 180 mais là elle dépasse presque du tracteur en largeur donc basculante mais comme c'est devenu un trouvable et hors de prix ben le fond est pas top donc il y aura un peu de travail à faire dessus et dedans ce que vous avez c'est tout un lot de pots en plastique c'est un don sur le bon coin quelqu'un qui s'en débarrassait donc j'ai ceux là ça c'est les plus gros mais j'ai aussi du plus petit mais bon ça sert à rien de mettre ça à la déchetterie parce que des pots ça resserre toujours donc j'ai préféré les récupérer l'occupation principale au mois de décembre ça a été de continuer à dégager au pied du sapin et puis largement toute cette bande là qui est derrière la maison parce que c'est la dernière bande de fougères qui me reste que je pouvais pas traiter et également lorsqu'on fera lorsqu'on abattra le sapin il faut qu'ils aient de la place pour pouvoir se retirer au pied juste avant qu'il tombe et au pied c'est un sacré bazar là toutes les tôles qui sont dans la remorque ici plus les grandes qui sont au fond dans l'autre remorque étaient au pied donc il n'y a pas que du bois de la ronce à enlever à broyer au fur et à mesure il y a également plein de choses qui sont incrustées dans le sol donc les tôles étaient là on le voit bien il reste encore plein de morceaux au sol et j'ai plein de repousses spontanées de lauriers donc elles je vais essayer de les récupérer de manière à combler les trous que j'ai dans la haie ici là pour nous protéger de la route et également pour éviter que de la route on voit ce qui se passe derrière la maison mais avant ça il faut que je dégage donc j'ai le bois de l'ancien je ne sais plus ce que c'était c'était un résineux mais je ne sais plus quelle espèce qui était là à sortir avec des bonnes sections et surtout ici c'était l'endroit où ils gardaient les poules donc j'ai tout un grillage qui passe le long de la haie là qui passe dessous ici qui revient après jusqu'au muret là bas le problème c'est que c'est pas un c'est trois grillages l'un au dessus de l'autre de mailles différentes et pris dans le sol donc là c'est le bon moment pour le faire c'est comme le sol est bien meuble ça permet d'arracher sans trop de souci et pouvoir sortir au même titre que les ronces les pieds viennent assez assez facilement quand on tire dessus sans se casser le dos et là on retrouve le cordeau donc le but du cordeau c'est de je voulais voir quelle largeur de bande je pouvais faire derrière la maison entre le pignon et le le bout du muret qui est ici et là j'ai mes six mètres donc c'est bon donc on va faire toute une bande de six mètres ici mais pas n'importe comment et encore un gros boulot parce que là actuellement j'ai une pente qui va vers la maison donc pour éviter qu'il y ait trop d'humidité je voudrais inverser la pente au moins jusqu'ici là quitte à refaire après un talus ici ou un changement de niveau ici et là le long je dégage bien aussi parce que le but c'est de mettre un regard pour la future gouttière au coin et de faire arriver le tuyau par là et après repartir dans l'autre sens jusqu'au puits qui est là bas donc là il ya encore quelques journées de nettoyage ici donc d'abord à la main pour enlever les tôles le grillage etc et après avec un peu d'huile de coude mécanique ça ira beaucoup mieux bien dégager la haie virer ce troen pour revoir de manière à replanter la haie là avant qu'il fasse avant que ça soit trop tard dans la saison donc voilà là j'aurai à boire des troen à dessoucher parce que toute cette ligne là c'est des troen mais maintenant je vais peut-être en garder des troen en verre là c'est pour ça que j'ai pas tout coupé parce que je me suis aperçu j'avais récupéré des troen pour faire des piquets de clôture et ben c'est comme le troen c'est comme le le saule vous faites un piqué avec du troen ben c'est le piqué qui pousse c'est pas forcément la plante qui à côté donc je compte bien exploiter ce point là j'aurai la caravane à sortir aussi bien il ya cette zone là ça fait deux ans que je dis qu'il faut que je la fasse pour pas dire trois il ya trois ans j'avais essayé mais j'avais abandonné avec le grillage et tout mais là il est grand temps de la faire de manière à dégager tout l'arrière de la maison parce que la maison elle est là on la voit bien enfin je pense que j'ai assez parlé pour ce journal de bord donc je vais en arrêter là avant de conclure je voudrais quand même vous présenter tous mes voeux pour l'année pour cette nouvelle année 2024 traditionnellement et je vous reprendrai quand j'aurai le temps ou le moment et je vais vous dire à bientôt donc allez je vais vous dire à bientôt